hello à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo tag de grossesse aujourd'hui nous sommes on se retrouve pour la semaine 9 du coup qui s'est passé puisque là on nous sommes dans la semaine 10 donc dans cette semaine 9 qu'est ce qui s'est passé déjà physiquement je suis très 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 fatigué c'est horrible comme je suis énormément fatigué j'en peux plus de la semaine dernière il ya eu les sept mois de bébé evan ça m'a fait beaucoup beaucoup de la peine mais j'ai pas pleuré j'ai réussi à ne pas pleurer c'est bizarre parce que à chaque fois chaque date est super importante du coup je pleure vraiment chaque date mais là j'ai pas pleuré parce que bébé arc en ciel est là dans mon butou et donc du coup ça me fait énormément plaisir et je me dis que si je pleure bébé evan alors que bébé arc en ciel est dans mon ventre ça ça risque peut-être de lui faire de la peine c'est trop bizarre mais j'ai l'impression d'être partagé entre mes deux enfants c'est trop dingue mes deux enfants c'est pas encore un vrai bébé mais pour moi c'est comme si c'était déjà un bébé donc du coup c'est hyper bizarre du coup c'est chelou je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire j'ai mon bébé qui est là qui est vivant qui va très bien dans mon bidou qui continue de grandir qui me montre chaque jour qu'il est qu'il est vivant puisque j'ai des nausées je suis hyper fatigué et même tâche mon bébé qui se trouve aussi elle qui me manque énormément que j'ai connu que j'ai senti l'odeur j'ai vu le visage j'ai vu son corps je l'ai touché je l'ai senti à moi parce que je n'ai pas senti quand il est sorti je l'ai senti je l'ai pris dans mes bras je l'ai j'ai senti je sens l'odeur de mon fils et je sais à quoi ressemble l'odeur de mon fils j'ai encore ses vêtements qu'il a porté quand il est sorti de mon ventre d'ailleurs j'ai sorti ses vêtements j'ai senti l'odeur parce que j'avais envie de sentir son odeur son odeur me manque et j'avais envie de sentir son odeur d'essayer de me rappeler l'odeur qu'il avait parce que au bout d'un moment on oublie quand même un peu et donc ce jour là j'ai beaucoup regardé ses photos les photos que j'ai dans mon téléphone je regardais aussi les photos que les sages femmes ils ont pris quand quand il est sorti il était à poil il était allongé il était vraiment très très beau j'avais vraiment très beau bébé bref faut pas que je pleure parce que bébé arc-en-ciel il est dans mon ventre il va très bien donc je ne dois plus pleurer pour bébé evan en tout cas il faut que je réserve du temps pour bébé van mais quand je pense à bébé arc-en-ciel je ne dois pas pleurer bébé van parce que parce que lui il est là et il essaie de grandir il essaie de venir en bonne santé il faut tout faire pour qu'il arrive en bonne santé psychologiquement je dois mettre dans ma tête que j'ai un nouveau bébé qui arrive certes il remplacera jamais 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 evan evan est mon premier fils j'ai un premier fils qui est pas là mais il reste toujours mon premier fils et son petit frère ou sa petite soeur qui est là mais je dois lui faire aussi de la place en parlant de place et bien là j'ai arrêté de le cacher chaton il m'a dit d'arrêter de rentrer mon ventre parce que je continue de rentrer mon ventre quand je croise les gens ou quand je suis en pause je rentre mon ventre parce que j'ai pas vu pour l'instant que les gens sachent que je suis encore enceinte parce que ça se voit de plus en plus mais je n'arrive même plus à rentrer le ventre et c'est pas bon je me suis fait engueuler la dernière fois par chaton parce qu'il me dit il faut pas faire ça c'est pas bien pour le bébé et tout il faut arrêter de rentrer le ventre laisse ton ventre tranquille comme il est donc maintenant je ne rentre plus le ventre si j'ai un gros ventre mais j'ai un gros ventre et puis tant pis j'ai un bébé dedans je suis enceinte et puis voilà et comme il n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux grossesses du coup mon ventre il pousse vachement vite d'ailleurs là je porte ce pigemant parce que je suis en train de faire ma vidéo de d'évolution du bidou parce qu'en fait maintenant j'ai fait des petites vidéos d'évolution bidou j'avais fait aussi pour bébé evan mais je voulais pas poster parce que du coup je l'ai gardé pour moi cette vidéo j'ai monté la vidéo et tout mais la vidéo elle a monté dans mon ordinateur et pour l'instant je garde pour moi peut-être qu'un jour je la mettrai mais pour l'instant elle est pour moi pour moi et pour moi chérie bien sûr donc voilà bébé va bien bébé à la taille d'une olive je crois à peu près la semaine prochaine il aura la taille d'un citron d'après l'application je regarde beaucoup d'applications je suis sournie ou mama baby center et d'autres applications que je suis tous les matins que je regarde il doit faire en ce moment environ trois centimètres entre deux trois centimètres si je dis pas de bêtises et je dois avoir une poche une utérus qui fait la taille d'un pomplemousse c'est ce qu'ils disent et c'est vrai parce que je sens vraiment mon utérus en fait quand on est allongé que je me retourne quand je reste trop allongé soit sur le ventre ou sur le dos quand je bouge d'un coup je sens l'utérus en fait quand j'appuie je sens qu'il y a une boule mais vraiment en dessous de mon nombril je sens l'utérus ça va être trop bizarre c'est c'est beau même temps j'ai l'impression que c'est la première fois que je suis enceinte parce que j'ai l'impression de découvrir à chaque fois tout ce qui m'arrive j'ai l'impression cette grossesse je l'avais différemment comparé à la première et c'est même pas une impression c'est la réalité puisque la première au final ça s'est très mal passé mais au début ça se passait très bien mais là je profite plus encore de cette grossesse je profite je profite pas vraiment puisque je 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 la cache la grossesse si j'essaie de profiter quand je suis chez moi toute seule en fait mais quand je suis avec les gens je je ne touche pas mon ventre j'essaie d'éviter de montrer que je suis enceinte je ne montre vraiment pas que je suis enceinte mais quand je suis à la maison j'essaie de profiter je lui parle je parle à bébert arc-en-ciel et je lui dis comment elle aime très 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 fort qu'ils continuent de grandir bien comme il faut et que maman fera ce qu'il faut pour que il arrive en bonne santé voilà c'est ça c'est ce qui s'est passé dans ma neuvième semaine la fatigue nausée je suis très 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 crevé il ya eu le feu d'artifice le jour du feu d'artifice je ne suis pas sortie parce que j'étais malade quand je me dis malade c'est genre littéralement malade j'ai travaillé le 14 juillet je suis rentré à la maison vers 17h45 ou 18 heures je finis à 17h45 donc je rentre à 18 heures chaton est passé me récupérer et j'étais malade j'étais genre fatigué ma mère m'a fait de la sauce en plus ah oui j'avais trop envie de la sauce gombo pour ceux qui connaissent pas c'est une sauce à base de gombo la sauce sous le bois j'avais trop trop envie de ça du coup j'ai demandé à ma mère de me préparer ça elle m'avait dit samedi dans ma tête j'avais pour moi j'allais manger ça samedi donc samedi quand j'ai appelé ma mère qu'elle m'a dit que c'était pas prêt je me suis mise à pleurer j'ai pleuré comme un bébé dans la voiture j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré chaton me dit mais c'est pas grave pour une sauce je vais pas te mettre à pleurer et dans la semaine j'ai encore pleuré je ne sais même pas pourquoi j'ai pleuré en ce moment je pleure beaucoup je suis hyper hyper sensible je pleure pour un oui ou pour un non à un moment dans la semaine chaton il a pris le chat il l'a mis sur moi et je savais que le chat en fait chaque fois qu'il le met sur moi il saute et pour pour sauter il s'appuie un peu avec ses pattes arrière il s'appuie j'ai tellement peur que le chat j'essaie de le repousser et du coup le chat aussi il a eu peur il m'a griffé là je me suis mise à pleurer chaton il s'est excusé le chat m'a griffé vite fait sur la cuisse attendez je vais vous montrer voyez là attendez c'est bon là voilà il m'a un peu griffé sur la cuisse à cause de je sais pas si c'est à cause de moi c'est à cause de chaton parce que c'est chaton qui a posé le chat sur moi en fait c'est un soir on est rentré j'étais dans le canapé il a pris le chat il l'a balancé plus ou moins sur moi quoi et là je me suis mise encore à pleurer mais un truc de fou il est venu m'a reconforté il s'est excusé il m'a dit pardon et tout et après il a fait manger donc ça va se passer et voilà et du coup ma sauce gombo je reviens à ça ma sauce gombo je n'ai mangé que le dimanche et le dimanche je voulais absolument cette sauce voilà eh ben c'est non c'est pas ce jour là c'est le dimanche du coup ma mère m'a fait la sauce et chaton est passé récupérer ma sauce parce que j'étais trop fatigué aussi le dimanche pour aller où que ce soit je suis rentré je me suis un peu allongé après je me suis dit je vais aller prendre la douche aller sur la douche j'ai pris une douche il était 18h30 après la douche je me suis mise à pleurer sous la douche j'étais trop fatigué je suis allée m'allonger dans la chambre je crois qu'il était en train de jouer à la plaie à un moment il m'appelle il me dit où tu es je dis ben je suis dans la chambre mais je t'en pleure pas possible il me demande pourquoi tu pleures je dis ben parce que je suis trop fatigué je suis trop fatigué du coup je pleure et je lui ai demandé d'aller chercher la sauce chez ma mère il est parti récupérer la sauce pour moi il est trop adorable du coup il s'occupe de moi et et quand j'ai fini de travailler tard genre 20 heures il fait à manger et il me dit de me reposer parce que je suis hyper hyper fatigué ma grossesse là ma dernière grossesse n'avait pas autant fatigué j'avais beaucoup plus de nausées je vomissais énormément là j'ai vomi moins mais j'ai beaucoup de nausées et je suis beaucoup 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 fatigué voilà je crois que c'est ce qui s'est passé j'ai fait mes prises de sang aussi j'ai fait ma prise de sang dans la semaine en fait la gynicome a pressé plein d'examens je sais pas si j'ai fait cette la semaine dernière ou la semaine d'avant je me rappelle plus bref j'ai fait ça et je vais faire quelques cadeaux aux trois les trois femmes qui sont dans le laboratoire ce que je les aime trop elles sont super adorables avec moi je leur faire des petites crèmes pour les mains de ma boutique je crois qu'elles ont trouvé ça super mignon c'était vraiment ça se voyait genre qu'elles adoraient ça voilà et sinon ça va je vais bien je continue de de faire attention je mange énormément de fruits des légumes et je mange de la viande ça va pour l'instant je mange de la viande c'est juste des frites qui ne passe pas avec tout ce qui est frit ça ne passe pas mais la viande genre grillé comme ça ça passe super bien avec une bonne sauce épicé je mange énormément épicé tout ce que je mange faut qu'il y ait du piment c'est un truc de fou je mange beaucoup 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 épicé voilà j'ai pas fait de notre rien du tout puis voilà je pense que c'est ce qui s'est passé je me suis pésée je fais toujours 59 kg et 200 g j'ai maigré depuis le début de ma grossesse j'ai perdu 2 kg parce que je faisais 62 kg et là maintenant je fais 59 kg et 200 g voilà j'ai un tout petit peu maigri mais je stagne depuis deux mois à peu près et là j'attends de faire mon écho du premier trimestre j'ai trop 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 hâte c'est un truc de fou j'ai hâte de passer l'écho et de passer surtout les 12 ou 13 semaines pour que le premier trimestre soit passé et qu'on passe au second trimestre ça me rassure un peu plus parce que je sais que pendant le premier trimestre j'ai toujours les risques de fausses couches après pas que les fausses couches qui me font peur je sais que tout peut arriver à n'importe quel moment je viens placer pour le savoir voilà quoi sinon j'espère que vous vous allez bien que vos bébés se portent bien si vous venez d'accoucher et si vous êtes enceinte je vous souhaite vraiment une super belle grossesse et si vous êtes sur le point d'accoucher et bien courage et j'espère que ça va aller je fais plein plein de bisous et si on ne peut pas commenter sur mes vidéos ben sur mon instagram je vais essayer de mettre un lien de l'instagram et vous pourrez aller commenter là bas je fais plein plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tag de grossesse pour la semaine 10 du coup bisous